Alors que la séquence diffusée samedi soir, dans On n'est pas couché a choqué de nombreux téléspectateurs, une écrivaine a lancé sa propre pétition. Du côté de tout sur l'écran production, on ne fait aucun commentaire.Laurent Ruquier, que l'Express a tenté de joindre, préfère ne pas alimenter la polémique. La séquence diffusée samedi soir dans On n'est pas couché, lors de laquelle Sandrine Rousseau a été malmenée par Christine Angot, a choqué plus d'un téléspectateur. L'ex-députée EELV venait évoquer son livre, Parlez, dans lequel elle affirme avoir été agressée sexuellement par Denis Bopin. Christine Angot, elle, estimait qu'elle aurait mieux fait de se taire.Une mise à mort publique, alors que les téléspectateurs ont été nombreux à s'indigner du comportement des deux chroniqueurs du talk show de France 2, l'écrivaine Valentin Gobbi, elle, a poussé la démarche un peu plus loin, initiant une pétition sur le site Change. Or, elle y demande des excuses pour cette mise à mort publique.Alors merci Facebook, moi qui ne regarde pas la télé ou si peu, d'avoir publié ces posts, qui m'ont tant intrigué sur l'échange entre Christine Angot et Sandrine Rousseau, que je suis allée voir, de ce fait, on replait, cette séance de mise à mort de l'autre par l'une qui m'a dégoupillé le cœur, écrit elle. . Christine Angot n'a vu dans le livre de Sandrine Rousseau que la piètre écrivain, qui ne s'est pas justifiée de son vocabulaire, sans jamais entendre la phénoménale détresse de cette femme, et de toutes les femmes victimes de violences et du silence effarant de la société. . 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